Bonjour, je suis maintenant avec Franz Vermelinger, qui est le patron de Fiat Industriel, enfin qui s'occupe de vendre les modèles utilitaires de la maison Fiat. Alors tout d'abord, la première question c'est, quelle est l'importance de la partie utilitaire chez Fiat par rapport au reste de la gamme ? Fiat Professional, les véhicules utilitaires dans le groupe Fiat, ils ont une position spéciale dans toute l'organisation. On est indépendant des véhicules, voitures, et puis on a une force en Europe de la deuxième place. En Suisse, on est numéro 3, des fois on est numéro 4, les places sont très très proches, et puis on a un market share en Suisse de 10%. Ça c'est l'ensemble de la solution par rapport au marché suisse. Maintenant bien entendu, pour continuer de vendre des véhicules, il faut avoir des nouveautés à proposer. Ici on est à Transport CH 2011, donc vous n'êtes pas venu avec vos vieux meubles, vous apportez quoi de nouveau ? On a toute la gamme que nous vendons en Suisse, depuis la petite Fiorino jusqu'au Grand Ducato. Et puis la dernière nouveauté que nous présentons ici comme une nouveauté mondiale, c'est le Doblo Workup. Le Workup, il est un Doblo de base avec un pont derrière, on peut charger jusqu'à une tonne, et puis on peut tirer avec le véhicule jusqu'à deux tonnes. Donc pour un petit véhicule de petite entreprise ou de dépannage rapide si on veut quelque part, d'intervention rapide, un véhicule qui va se prêter très bien. C'est un véhicule spécialisé comme par exemple pour les jardiniers, pour les entreprises de construction, pour transporter la marchandise, courte distance, et puis beaucoup de marchandises jusqu'à une tonne. Ok. Maintenant on va aussi parler un peu d'un autre problème qui touche un peu toute la branche, c'est comment réagit Fiat au problème du franc fort, de l'euro, etc. L'euro c'est un thème de travail très très fort cette année. On a dû réagir sur la demande, les importations directes, et puis la dévaluation de l'euro nous a mis la pression sur le prix. On a répondu de la manière suivante, on donne aujourd'hui des rabais selon le produit jusqu'à 30% de rabais sur le produit de base, et puis avec la stabilité de l'euro à 1,25 francs, on donne encore une prime euro supplémentaire de 3 000 francs, qui représente à la fin sur un grand tout cas autour jusqu'à 40% de rabais. C'est donc assez intéressant pour votre acheteur. François Mollinger, merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous souhaite pour l'année 2012 plein de succès, puis on va vous suivre tout au long de 2012. Merci bien. Merci.